Votrez-vous vous présenter, nous dire ce qu'a été votre entretien avec le gouverneur ? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de la question que vous nous posez. Nous venons de voir le gouverneur, c'est pour lui rassurer que nous, comme le tenant, sommes pour la paix. Il y en a qui profitent de, on a toujours dit qu'il y a la démocratie, que chacun peut dire ce qu'il veut, mais en matière de la paix, il faut être pacifiste. Nous sommes ici, c'est l'échantillon du comité du directeur de Diaranda. A ma droite, vous avez le vice-président, monsieur Seroua et Joseph. A ma gauche, il y a la caisseur d'Itiaranda, la maire Kavira Amarito, et moi-même, Tenez-Forka Ronde, le président d'Itiaranda. En fait, nous, comme le tenant, nous voulons la paix. Les gens qui veulent troubler la quiétude de notre province, en tout cas, nous n'en voulons pas. S'il y a de ces gens-là qui sont nés pour créer le désordre, qu'ils aillent au diable, nous, nous sommes pour la paix. Et c'est pour cela qu'ils sont venus voir le gouverneur, pour lui rassurer de notre soutien. S'il y a des gens qui l'ont injuré, qui ont du quoi au sujet de son pouvoir, au sujet de quoi nous voulons la paix, rien qu'à la paix. Est-ce qu'il y a un fils ou une fille de la communauté Nandé qui aurait injurié le gouverneur ces derniers temps? Bon, à ce que nous sachions, il faut avoir suivi la radio et la télévision pour répondre à votre question. Et à ce que nous sachions, peut-être que mes deux collègues ici du comité de directeur peuvent répondre à la question. Parce qu'il y a deux fois, il n'y a pas de courant à la maison, qu'on ne suit pas la radio, qu'on ne suit pas la télévision. S'ils ont suivi, ils peuvent répondre. Et nous voulons peut-être terminer avec vous en France avant de parler avec notre enquête qui soit élu. Que dites-vous pour certains enfants de la communauté égarés qui ne sont pas à la ligne de la paix? Bon, vous savez, dans chaque communauté, il y a des bons tout comme il y a des mauvais. Mais dans notre communauté, s'il y a des mauvais, en tout cas, ils ne peuvent pas dépasser 1%. Dans chaque communauté, il y a des bons, il y a 99% de bons et peut-être 1% de mauvais. Ça ne manque pas d'achat de communauté. Mais c'est une pomme qui fait pourrir tout un panier? Oui, je sais que quand il y a des pommes de terre dans ce panier, s'il y a une seule pomme de terre qui est pour ici, on ne la lève pas. Ça va faire pour toutes les autres pommes de terre. Et je vous dis que le 1% là, qui est mauvais dans la communauté égarée, nous savons comment on les punit. On les déclare personne non grata. Et la communauté égarée, on dit « omukumbeira ». Donc les mauvais sont déclarés par kumbura dans la communauté. Là, c'est comme si vous voulez vous adresser à M. Kakolele qui a récemment déclaré être à la tête d'une rébellion en province. Non, ça c'est vous qui avez parlé de Kakolele. Nous, Kakolele, on a entendu parler de lui quand il était dans la rébellion. Mais pour le moment, il n'est même pas au pays. Il est en Nairobi. Si vous avez entendu parler de lui, s'il a parlé, en tout cas ce n'était pas au Congo, c'était à partir de Nairobi. En tout cas, s'il a dit qu'il est au Congo, il n'est pas au Congo. Mais il n'engage pas la communauté. Il n'engage pas la communauté, aucunement la communauté. Il n'engage pas la communauté. D'habitude, rare sauf le serviteur de Dieu qui commence et termine la prière avec le gouverneur. Nous vous avons vu prier avec le gouverneur. Qu'est-ce que vous avez imploré ? Nous nous avons imploré le Tout-Puissant, Dieu Créateur du ciel de la terre, pour donner la paix au nord qui vaut. Et avec notre foi, notre foi chrétienne, nous sommes sûrs que Dieu va nous écouter et la paix va venir au nord qui vaut et à la République démocratique du Congo. Merci. C'est moi qui vous remercie.